Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Aujourd'hui, nous vous parlons de Godfrey Bagouma, un homme qui a su transformer une vie de moquerie et de rejet en une véritable leçon de courage. Surnommé « l'homme le plus laid du monde », Godfrey est devenu une figure populaire en Ouganda pour bien plus que son apparence physique. Né avec une maladie rare appelée fibrodysplasie qui affecte la croissance de ses tissus faciaux, Godfrey n'a jamais eu la vie facile. Dès son plus jeune âge, il est confronté aux regards, aux murmures et aux jugements. Beaucoup ne voient en lui qu'un visage étrange et disproportionné. Mais derrière cette apparence qui attire tant de moqueries se cache un homme au caractère exceptionnel. Ce parcours, marqué par le rejet et les obstacles, aurait pu écraser n'importe qui. Mais Godfrey a trouvé une manière unique de se relever, de se battre et même de briller dans un domaine où personne ne l'attendait. Sa vie allait bientôt prendre un tournant décisif. Godfrey n'a pas seulement eu à faire face au regard extérieur dès son plus jeune âge. Il a aussi souffert de l'abandon de ceux qui auraient dû l'aimer inconditionnellement. Sa mère, incapable de supporter l'apparence de son propre fils, l'a rejeté, le qualifiant d'enfant anormal. Cette blessure, profonde et cruelle, aurait pu le briser. Heureusement, il a trouvé en sa grand-mère un refuge et un soutien infaillible. Sous la garde bienveillante de sa grand-mère, Godfrey apprend peu à peu à surmonter les moqueries et a enduré les jugements de la société. La fibrodysplasie a rapidement marqué son visage d'une manière que peu de gens comprenaient. En grandissant, il ressent de plus en plus le poids de l'isolement. Il se retrouve souvent seul, éloigné des autres enfants, qui l'évitent ou se moquent de lui. Pourtant, même dans cette solitude imposée, Godfrey développe une force intérieure rare. Son parcours est celui d'un enfant différent qui, malgré la douleur, refuse de céder. Sa grand-mère, qui lui prodigue tout l'amour qu'il n'a pas reçu ailleurs, devient son pilier. Grâce à elle, il trouve le courage de se construire une identité au-delà de son apparence. Alors que Godfrey tente de mener une vie ordinaire malgré son apparence, il fait la rencontre de Kate, une femme au grand cœur et au regard bienveillant. Kate est l'une des rares personnes à ne pas s'arrêter aux apparences. Elle voit au-delà du physique de Godfrey, découvrant en lui un homme sensible, généreux et doté d'une résilience exceptionnelle. Là où tant de gens ne voient qu'un visage difforme, elle aperçoit une âme précieuse. Leurs relations, d'abord discrètes, commencent à susciter l'attention de leur entourage. Beaucoup sont étonnés, certains même choqués de voir Kate, une jeune femme belle et souriante, développer une relation avec un homme dont l'apparence attire tant de moqueries. Mais pour Kate, ce qui importe vraiment, c'est la personne que Godfrey est, ses qualités et sa force intérieure. Elle trouve en lui une source d'inspiration et une sincérité qu'elle n'a jamais rencontrée ailleurs. Kate sait que leur amour ne sera pas facile, mais elle est prête à braver les critiques et à ignorer les remarques blessantes. Sa décision de rester auprès de Godfrey est une véritable preuve de courage et de détermination. Ce choix, qui en surprend plus d'un, marque le début d'une histoire d'amour hors du commun, prête à défier les attentes et les jugements de la société. Alors que leur relation devient plus publique, Kate et Godfrey font face à une vague de moqueries et de jugements. Leur entourage, les gens du village, et même des inconnus s'interrogent. Comment une femme aussi belle que Kate peut-elle être attirée par un homme comme Godfrey ? Les rumeurs et les critiques se répandent rapidement, certains allant jusqu'à dire que Kate ne s'intéresse à Godfrey que pour des raisons financières ou pour attirer l'attention. Les commentaires, parfois cruels, mettent leur amour à l'épreuve. Partout où ils vont, ils sont suivis de regards et de chuchotements. Mais Kate reste inébranlable. Elle sait que son amour pour Godfrey est authentique, bien au-delà des apparences. Elle refuse de se laisser influencer par ceux qui ne voient pas la vraie valeur de l'homme qu'elle aime. Godfrey, bien qu'habituée aux moqueries depuis son enfance, ressent de la douleur à l'idée que Kate soit désormais exposée à ces mêmes critiques. Mais, ensemble, ils décident de ne pas céder à la pression extérieure. Leur amour est leur force et ils sont déterminés à construire leur vie sans se soucier des opinions négatives. Les moqueries, au lieu de les éloigner, renforcent leur lien et leur volonté de prouver que leur relation est bien réelle et solide. Malgré les critiques, Godfrey et Kate décident de franchir un grand pas. Ils se marient. Leur union devient un événement qui attire l'attention de tous. Ce mariage, vu comme improbable par beaucoup, déclenche une vague de curiosité dans la communauté. Les gens se pressent pour voir ce couple atypique et nombreux sont ceux qui continuent de douter de la sincérité de Kate. Pour eux, il est inconcevable qu'une femme comme elle puisse véritablement aimer un homme comme Godfrey. Le jour du mariage, Kate est rayonnante dans sa robe de mariée et Godfrey, visiblement émue, affiche un sourire plein de fierté et de bonheur. Ensemble, ils avancent, main dans la main, unis malgré les regards et les murmures. Au lieu de laisser ses jugements ternir leur moment, ils choisissent d'ignorer les sceptiques et de savourer cette journée qui marque le début de leur vie commune. Les critiques se multiplient encore dans les jours qui suivent, mais Kate et Godfrey trouvent leur bonheur dans leur union, construisant une relation basée sur le respect, la tendresse et une profonde complicité. Ce mariage, qui aurait pu être un obstacle pour d'autres, devient pour eux une affirmation de leur amour et une démonstration de leur courage face aux préjugés. Peu importe les rumeurs et les jugements, ils savent qu'ils sont faits l'un pour l'autre et c'est tout ce qui compte. Après leur mariage, Kate devient bien plus qu'une épouse pour Godfrey. Elle est son pilier, son soutien indéfectible. Elle encourage Godfrey à poursuivre ses passions et à utiliser ses talents pour bâtir quelque chose de significatif, malgré les obstacles. Kate voit en lui un potentiel que peu de gens ont su percevoir et elle le pousse à exploiter ses capacités artistiques dans la musique et la comédie. Avec son appui, Godfrey se lance pleinement dans une carrière musicale. Il commence à se produire dans des concerts et à enregistrer des chansons, utilisant sa voix et son énergie pour captiver son public. Les encouragements de Kate renforcent sa confiance et l'aident à se faire une place dans le monde du divertissement. Rapidement, ses chansons rencontrent un succès croissant et son nom devient connu bien au-delà des frontières de l'Ouganda. Kate est toujours à ses côtés, présente lors de chaque événement, de chaque performance, offrant un soutien constant et une motivation sans faille. Elle devient son plus grand fan et sa meilleure alliée, prouvant à tous ceux qui doutaient de leur relation que son amour pour lui est sincère. Grâce à Kate, Godfrey découvre qu'il peut réaliser bien plus que ce qu'il n'avait jamais imaginé et son ascension dans le monde de la musique devient une preuve vivante de la force de leur relation. À mesure que la carrière musicale de Godfrey prend de l'ampleur, il devient une véritable icône en Ouganda. Ses chansons se répandent à une vitesse fulgurante et ses vidéos accumulent des millions de vues sur YouTube. Godfrey, autrefois marginalisé et moqué pour son apparence, est désormais acclamé pour son talent et son authenticité. Ce succès inattendu ne fait que renforcer le respect des gens pour lui et beaucoup commencent à voir en lui un modèle de résilience et de persévérance. Sa popularité grandissante attire même l'attention des médias internationaux. Godfrey passe d'une vie marquée par la solitude et le rejet à une notoriété où sa différence est célébrée et appréciée. Il devient un symbole d'inspiration prouvant que l'on peut surmonter les obstacles les plus imposants pour accomplir ses rêves. Kate, toujours à ses côtés, le regarde avec fierté. Elle voit l'homme qu'elle aime enfin reconnu pour ce qu'il est, au-delà des apparences, et cela la comble de bonheur. Ensemble, ils forment un couple qui inspire et fascine et Godfrey, porté par l'amour et le soutien indéfectible de Kate, profite de cette célébrité pour sensibiliser le monde à l'acceptation de soi et à l'importance de ne jamais juger sur les apparences. La célébrité n'a pas détourné Godfrey et Kate de leur objectif principal, construire un foyer aimant et équilibré. Après leur mariage, le couple fonde une famille, accueillant plusieurs enfants et créant ensemble un environnement chaleureux où chacun se sent valorisé et accepté. Loin des projecteurs, ils vivent une vie simple, mais pleine de joie et de tendresse. Leur foyer devient un véritable refuge pour eux, un lieu où l'amour est plus fort que les jugements extérieurs. Godfrey, qui n'a pas eu une enfance facile, veille à offrir à ses enfants ce qu'il n'a pas eu, un environnement de soutien et d'affection. Kate, en tant que mère et épouse dévouée, joue un rôle essentiel dans cette dynamique familiale. Elle s'assure que leurs enfants grandissent avec des valeurs de respect et de compassion, les encourageant à voir au-delà des apparences, à l'image de son propre engagement envers Godfrey. Leur famille devient pour eux une source de force et de motivation et Godfrey trouve une profonde satisfaction dans son rôle de père. Ce couple, que tout semblait opposé aux yeux de la société, prouve que l'amour véritable n'a rien à voir avec les apparences mais tout avec le cœur et la volonté de surmonter les obstacles ensemble. Godfrey, qui a transformé sa différence en force et a su se relever malgré les moqueries, prouve que le succès et le bonheur sont accessibles à ceux qui refusent de céder aux préjugés. Quant à Kate, elle incarne le courage de voir au-delà des apparences et de suivre ses convictions, même lorsque cela va à l'encontre des normes sociales. Leur histoire, remplie de défis et de victoires, est un puissant rappel que l'authenticité et la loyauté sont les fondations d'une vie épanouissante. Aujourd'hui, ils vivent leur vie avec simplicité et gratitude, témoignant du pouvoir de l'amour et de l'acceptation. Le message qu'ils véhiculent est clair. Chacun peut trouver le bonheur en étant fidèle à soi-même et en soutenant ceux qui nous sont chers, quelles que soient les difficultés. Leur histoire prouve que l'amour, lorsqu'il est sincère, est capable de tout surmonter et de briser même les barrières les plus profondes. leur parcours reste une leçon vivante pour tous ceux qui luttent contre les préjugés et les critiques, montrant qu'avec du courage et du soutien, il est possible de réaliser des choses extraordinaires. Sous-titrage Société Radio-Canada